Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, l'énergie renouvelable est utilisée pour alimenter tous les sites de compétition. Les responsables olympiques ayant confirmé que Beijing avait mis en œuvre le concept des Jeux Olympiques Verts. En ce qui concerne les systèmes appliqués dans les Jeux sur glace ou dans le chauffage, 100% des énergies utilisées proviennent de sources renouvelables. Pour s'assurer que l'énergie utilisée est proche de zéro en termes d'émissions de carbone. Par conséquent, ce système et ses différentes mesures mises en œuvre dans l'énergie, les transports et les bâtiments ont fait du tournoi des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing l'un des meilleurs. C'est un modèle à suivre. Ces JO d'hiver de Beijing sont donc les plus respectueux dans l'environnement par rapport à tous les précédents JO. Les 26 sites de compétition répartis entre les provinces de Beijing et de Hubei fonctionnent à 100% grâce à de l'énergie renouvelable. 700 véhicules à énergie hydrogène sont en service. Il s'agit aussi de la première utilisation à grande échelle de la technologie de fabrication de glace au dioxyde de carbone sans émission de carbone. Cela reflète l'engagement de la Chine à la transformation vers l'énergie verte et à faire face aux changements climatiques, selon les experts africains. Lors de ces JO d'hiver, un ensemble de mesures très importantes ont été appliquées par les autorités chinoises, telles que l'éclairage des sites de compétition, l'utilisation de lampes à basse consommation, le refroidissement des stades et le réchauffement de l'atmosphère utilisant des énergies renouvelables. Toutes ces mesures contribuent à réduire les substances qui endommagent la couche d'ozone et à préserver l'environnement. Les JO d'hiver de Beijing 2022 sont les premiers à atteindre la neutralité carbone. Les experts africains estiment que l'engagement de la Chine à adopter une stratégie olympique verte contribue à minimiser les impacts environnementaux, réduire les émissions de carbone et à la diffusion de cette culture parmi les pays et les sociétés du monde entier. Lorsqu'il existe une expérience unique telle que l'utilisation d'énergie renouvelable dans les installations sportives, les stades et les arrêts de compétition, c'est quelque chose qui mérite que les pays qui accueilleront les prochains JO ou des tournois sportifs internationaux profitent de l'expérience chinoise et essaient d'en bénéficier, de la mettre en œuvre. C'est un modèle que la Chine présente au monde en général et au niveau sportif en particulier. En 2015, lors de l'attribution des JO 2022 à Beijing, le président Xi Jinping avait alors promis d'organiser la compétition la plus verte possible. Depuis, des milliers d'hectares d'arbres ont été plantés dans la région, des éoliennes et des panneaux solaires ont été installés.